à ce deuxième séminaire de nos séries de webinaires du système HL. Ce webinaire s'appelle « Quand les circonstances exceptionnelles ne sont pas si exceptionnelles » et nous allons parler d'une approche stratégique pour adapter la prise en charge de l'émanciation des enfants dans les contextes d'urgence, y compris par l'utilisation d'approches simplifiées. Ce webinaire est offert dans quatre langues différentes. Si vous voyez en bas de votre écran, vous allez voir une icône de Globe qui offre l'interprétation en français, en anglais, en espagnol et en arabe. Et je remercie les interprètes d'être avec nous aujourd'hui. Et comme nous l'avons déjà dit, ces projets sont des projets mis en place par l'UNICEF, le comité de secours international, Action Against Hunger. Nous avons Save the Children. Nous avons aussi une alliance technique avec le support de USAID, Irish Aid, UNICEF et le gouvernement du Canada. Donc, dans le cadre de ce programme, nous l'avons mis en place 2022-2023 afin de fournir un soutien technique de coordination pour étendre les traitements de l'émanciation au pays cible hautement prioritaire du financement supplémentaire, USAID et BHA, qui a été donc conçu pour ce système de livraison à grande échelle. Voici les objectifs du webinaire. Mettre en lumière le travail des pays qui ont mis en place une approche plus stratégique pour adapter la gestion de l'émanciation des enfants dans des circonstances exceptionnelles. Nous voulons mieux comprendre, soutenir et apprendre de leur expérience aujourd'hui. Donc, nous allons d'abord faire des présentations, ensuite quelques remarques limitaires par l'UNICEF, et ensuite nous allons voir les expériences du Somalie, de la Somalie et du Nigeria et nous avons donc fait en sorte d'avoir assez de temps pour les questions et les réponses avant la conclusion. Lorsque vous entendrez les présentations de la Somalie et du Nigeria, vous allez certainement avoir des questions, s'il vous plaît, notez-les pour les répondre à la fin. Et aujourd'hui, nous avons un panel remarquable. Moi, je suis Hélène Yacouenco, je suis chef des projets du Comité international de secours. Nous aurons les commentaires liminaires de Grace Fornell, spécialiste en nutrition, émissions infantiles, UNICEF. Ensuite, nous aurons Gabrielle Ocon, spécialiste en nutrition d'urgence UNICEF. Elle va donc, Grace va s'occuper des commentaires et d'animer notre séance, mais nous allons donc entendre les expériences de la Somalie et du Nigeria. De la Somalie, nous sommes avec nous, Simon Karang, qui est le coordinateur du groupe sectoriel de nutrition UNICEF, et Gabrielle Ocon, qui est le spécialiste en nutrition d'urgence UNICEF en Somalie. Et du Nigeria, nous avons Salomon Atumen, qui est le coordinateur de la nutrition en Nigeria. Donc, nous avons un panel formidable. Et je donne la parole maintenant à toi, Grace, pour quelques commentaires. d'introduction. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et donc aborder cette question passionnante. Je suis Grace Fornell, comme déjà Eline m'a présenté. Donc, voyons les diapositives. Première diapositive. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des circonstances exceptionnelles. Nous savons que dans des pays où nous travaillons, nous voyons de plus en plus des urgences de longue date et nous voulons travailler avec des pays qui auront mis en place des protocoles d'adaptation. Donc, pour vous donner les contextes, selon le rapport mondial sur les crises alimentaires 2022, 42 pays au total connaissent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 8 millions d'enfants gravement émaciés. Et 27 millions d'enfants vivent dans une insécurité alimentaire grave et nous ne trouvons rien que dans 15 pays. Dans ces contextes humanitaires, la poursuite des efforts de détection précoces et des prises en charge des enfants émaciés de mères essentielles. Donc, nous devons continuer les efforts pour assurer que nos enfants soient pris en garde. Et cette ématiation est une menace à la survie des enfants, évidemment. Et les circonstances exceptionnelles font référence à un contexte complexe, difficile, qui entraîne des effets négatifs sur les services de traitement ou la population cible. Bien qu'il n'y ait pas d'ensemble précis de critères pour déterminer une circonstance exceptionnelle, il y a un certain nombre de questions contextuelles à considérer, telles que l'accessibilité des services de santé, la détérioration de l'état nutritionnel, ce qui résulte dans des taux élevés d'ématiation et les interruptions imprévues, des tuyaux, etc. Et nous allons voir ce que ces pays ont mis en place en ce qui est du protocole d'adaptation national. Nous savons tous que les nouvelles lignes directrices de l'OMC sur la prévention et les traitements de l'ématiation et de l'EDM nutritionnel constituent les talons or en matière de planification et de l'ématiation. Dans des circonstances exceptionnelles et dans les cadres d'une intervention d'urgence aiguë limitée dans le temps, une certaine adaptation des protocoles normalisés peut être nécessaire et demeurera pour les programmes et les services d'urgence seulement. Je dis ceci parce que bien que ces lignes directrices ne l'expliquent exactement lorsque l'on peut définir une urgence, nous savons très bien qu'il y a des actions nécessaires pour l'adaptation. Et les approches simplifiées telles qu'elles ne font pas partie des nouvelles lignes directrices de l'OMC. Elles ont existé dans le passé pour les mettre en place en cas d'urgence, mais les nouvelles lignes directrices de l'OMC ne promeuvent pas les approches simplifiées, même si elles ont été incluses dans les recommandations de l'OMC. J'en parle parce que parfois, il y a eu des confusions et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu accès à cette information, il y a donc des approches simplifiées qui peuvent être retrouvées. Je vais donc vous référer ces informations ultérieurement. Donc, il y a des approches qui ont été clés dans ce qui est l'adaptation de la gestion de l'hématiation des enfants dans des circonstances exceptionnelles. L'ensemble des mesures appelées approchées simplifiées a permis de tester de nouvelles façons de fournir des services aux enfants ou à leurs familles dans divers contextes. Il est important de savoir à quoi cela fait référence quand on parle d'une approche simplifiée. Nous savons que de nombreux pays ont adapté une ou plusieurs de ces modifications en fonction de leur contexte spécifique, leur urgence. Et quelques pays ont pris d'autres mesures dans leurs protocoles nationaux en ce qui concerne les procédures opérationnelles et standards. Et il est important de décider quand et comment ces services doivent être en place et discussion par rapport à revenir au programme régulier. Donc, aujourd'hui, nous allons entendre parler de ces expériences dans deux pays. Donc, je donne la parole à notre collègue de la Somalie. Merci. Bonjour, bon après-midi. Je suis Simon Karanja, coordinateur du groupe sectoriel Nutrition UNICEF. Je suis ici avec mon collègue Gabriel Ocon, qui est spécialiste en nutrition d'urgence UNICEF. Donc, je vais faire dans ma présentation un recueil de notre expérience en Somalie. En Somalie, pour cette présentation en particulier, je voudrais me centrer sur le développement de ce que nous appelons l'activation des approches simplifiées et de notre expérience pour ce qui est les développements de lignes directrices. Lors des sécheresses en Somalie, nous avons confronté des défis importants et nous avons dû développer des stratégies pour institutionnaliser ces approches. et l'un des défis majeurs, c'était qu'il y avait des problèmes dans les tuyauteries et dans les zones rurales en Somalie et il était très difficile de parvenir à des endroits reculés. C'est pourquoi l'accès est très limité car la plupart de la population est située dans les zones rurales où il y a des hauts niveaux d'insécurité, des limitations sévères par rapport à l'accès. Un autre problème est lié au niveau d'attention de prise en charge de Somalie. Les services sont très limités et c'est pourquoi nous devons faire en sorte que nos traitements pour les traitements de malnutrition aiguë et sévère soient mis à disposition et ceci n'est pas facile. Je dois vous dire également qu'en raison d'un système de santé assez faible, nous avons eu différents problèmes c'est pourquoi il est important donc il est difficile de mettre en place ces systèmes de façon élargie, répandue dans notre pays. Donc l'idée est de savoir comment et où pouvons-nous activer les approches les plus appropriées et offrir des lignes directrices claires par rapport à comment et où devons-nous intervenir et quels sont les différents types d'activités que nous pouvons mener à bien en ce qui est de profils et de profils ethniques, la géographie, les actions. Donc nous devons avoir une stratégie claire par rapport à comment et où allons-nous intervenir et comment activer les dispositifs nécessaires. Étant donné que nous sommes un pays avec un haut niveau de malnutrition, nous devons avoir un cadre systématique pour l'activation et la gestion de fournitures. En ce qui est des interventions, il y a eu des tentatives au préalable en Somalie pour la mise en place de ces initiatives, mais c'était difficile car nous manquions de beaucoup d'outils. Il y avait de nombreux défis par rapport à la collection de données liées à ces approches. C'est pourquoi il est très important de documenter les leçons apprises par rapport à la mise en place de cette approche. c'est pourquoi la stratégie doit être très... La stratégie liée à ces impositifs standards était liée au problème que je viens juste d'évoquer. Donc, en ce qui concerne les procédures opérationnelles et standards, ce processus a été complexe au début et au départ, nous devions travailler avec ces documents de base qui avaient créé la malnutrition aiguë mondiale. nous avons eu un brouillon initial, un brouillon zéro qui a été fait par le partenariat technique du cluster technique de UNICEF et du groupe nutrition mondial. et une fois que l'UNICEF et le GNC, le Global Nutrition Cluster, le groupe nutrition mondial, ont présenté auprès du groupe de travail technique les informations nécessaires pour la gestion intégrée, nous avons pu peaufiner ces documents et nous avions nous sommes assurés que ces documents ont été centralisés et nous avons donc conçu ces grandes lignes directrices de la façon la plus claire possible. Nous avons ensuite parlé du besoin de compter sur le soutien de ce partenariat technique entre le GNC et l'UNICEF et les bureaux régionales pour mettre en œuvre ces dispositifs dans les pays et l'approche a été donc le résultat de tout cet effort. Une fois que nous avons boffiné le document par rapport à la présentation et les aspects techniques, nous l'avons présenté à nos partenaires du cluster pour que le cluster puisse comprendre la nature du document et les différentes adaptations que nous y avons faits. Nous avons donc aussi reçu des contributions importantes et lorsque nous avons discuté de ces documents dans les clusters élargis, nous l'avons ensuite présenté au ministère de la santé fédérale. Et finalement, une fois que nous avions fait la présentation de ces documents au ministère de la santé fédérale, le ministère a donc approuvé le document et donc voilà, nous avons obtenu le document final que nous avons aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, c'était un processus assez long qui a exigé des modifications et des ajustements tout au long du processus. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la stratégie que nous avons mise en place pour l'activation. Nous avons décrit donc la situation qu'il fallait donc activer et il y a eu différentes discussions par rapport à ces justement pour vérifier l'efficacité et ensuite les grandes lignes que nous avons parlé par rapport à la dont nous avons parlé pour le travail fait auprès des communautés, auprès des familles et ensuite les possibles interruptions. Et donc, nous sommes de façon constante en train de réaliser des discussions pour parler de ces programmes. Et l'une des situations clés pour l'activation avait très effectivement lorsque la situation de tuyauterie n'est pas optimale. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, le problème de l'accès en Somalie est critique. donc, nous devions envisager aussi ce type de situation pour l'inclure dans notre stratégie. Comme je vous ai dit, c'était un processus assez long et tout ce que nous avons dû faire pour développer les grandes lignes directrices et voici quelques-uns des défis que nous avons confrontés. Nous avons, par exemple, manque de données nutritionnelles complètes et à jour. Évidemment, en Somalie, il y a eu des évaluations qui ont été réalisées par l'unité de sécurité d'analyse et nous n'avons pas malheureusement les données nécessaires. Et l'une des recommandations, c'est effectivement d'investir dans un système de surveillance complet afin de pouvoir faire le traçage de la situation nutritionnelle dans les différentes régions du pays. Nous devons donc faire des études sur les moyens d'insubsistance en Somalie. malheureusement, ces données ne sont pas exerces parce que ce sont des estimations. Parfois, des éléments tels que les revenus nécessaires pour la nutrition des familles n'est pas donc inclus dans ces données et nous voulons travailler avec nos partenaires pour compléter les efforts qui peuvent être déployés. Bien sûr, il est important de faire le traçage des fournitures. Nous voyons que l'un des critères sont les critères de stockage de mise à disposition et pour ceci, il faut qu'il y ait un suivi très serré. il y a aussi un retard de l'approbation officielle des procédures opérationnelles et standards de la part du ministère de la santé fédérale. il y a toute une bureaucratie gouvernementale qui entre en jeu. ceci a été un défi évidemment, mais pour pouvoir surmonter cette entrave, il faudrait renforcer les capacités du ministère de la santé fédérale à faire un plaidoyer de haut niveau pour accélérer les approbations officielles. L'un d'autres défis qui exige beaucoup de discussion de notre part entrait par rapport à l'approche simplifiée, il y avait une perception selon laquelle les partenaires préfèrent la mise en œuvre des critères standards. Et l'objectif que nous avons en ce qui concerne la malnutrition aiguë modérée, l'encens d'engagement clair de la part de l'UNICEF à promouvoir les produits uniques ATPE a suscité une crainte que l'UNICEF ne supporte pas le fardeau de la collecte de fonds pour plus de ressources. Et l'objectif en ce qui est de la malnutrition aiguë modérée est le double de la malnutrition de la malnutrition aiguë modérée. Donc, il y a des domaines critiques, mais il y a donc des engagements pour soutenir les approches. et comme je l'ai dit, le défi c'était le décalage entre la charge prévue de la malnutrition aiguë modérée et les admissions. le programme d'alimentation mondiale cible 100% de la charge, mais les partenaires signalent des besoins plus importants. Il y a donc une base insuffisante pour des techniques simplifiées. D'après eux, il n'y aurait pas donc besoin d'activer les procédures simplifiées. Et nous devons donc voir quelles sont les lacunes et nous devons donc faire une sorte d'évaluation pour continuer à recevoir le soutien. Et un autre défi avait très à la crainte du détournement des fonds en cas où il n'y aurait pas un système solide pour l'allocation de fourniture. Et comme je l'ai déjà dit, le thème de l'utilisation des procédures opérationnelles claires, l'une des recommandations que nous avons fait était liée à la mise en place des OTP et de TS FP pour les zones qui avaient besoin de ces protections pour la fourniture. et l'autre défi avait trait au manque de capacité technique entre ou parmi les groupes dans des circonstances exceptionnelles. Si nous utilisons, il était question de savoir si nous utilisons un produit ou différents produits, quels étaient les critères d'admission claires, nous travaillons encore dans la formation continue et nous avons à l'heure actuelle beaucoup de soutien par rapport à comment devons-nous utiliser de façon appropriée les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Beaucoup d'efforts ont été faits pour réduire les lacunes des connaissances à cet égard. L'idée est d'identifier au niveau individuel de besoin et c'est pourquoi nous avons identifié de façon très claire les endroits les plus vulnérables où nos interventions sont nécessaires. Et en Somalie, nous avons également la question d'un suivi faible sur les champs. Il y a des craintes comme quoi les traitements ou les dispositifs ne soient pas si précis parce qu'il y a une faible capacité d'identifier où les fournitures des approvisionnements sont nécessaires. À cet égard, nous devons développer un système de suivi qui soit solide et qui nous permette d'attendre nos objectifs. et le système de gestion d'informations que nous avons à l'heure actuelle ne comprend pas les rapports dans des circonstances exceptionnelles. Comme je l'ai déjà dit, nous avons un système qui est en place depuis très longtemps et c'est pourquoi le système actuel doit donc reconcevoir les outils pour l'élaboration de rapports afin de faire un suivi plus détaillé. Et l'une des questions est de savoir dans les cas de la malnutrition aiguë modérée, quels sont les types de protocoles thérapeutiques que nous devons mettre en place et où devons-nous aiguiller les patients selon les zones où nous travaillons. Alors, comment nous devons s'informer par rapport à l'utilisation de ces protocoles et à qui donner cette information? Ce sont donc des choses à prendre en considération. Comme je l'ai déjà dit, les procédures opérationnelles et standards sont sujets à l'approbation du ministère de la santé fédérale et dans la procédure des opérationnels et standards, nous avons commencé à travailler avec trois districts dont l'accès est difficile et donc l'approche où les critères d'admission élargis ont été mis en place. Et par rapport à l'avenir, nous avons donc un ensemble d'opportunités que nous avons identifiées pour la mise en œuvre de ces approches. L'idée est donc de développer un cadre pour élargir la gestion intégrée de malnutrition aiguë pour l'année 2024 et renforcer donc l'utilisation de ces approches dans des circonstances exceptionnelles. Il y a aussi un plan pour passer en revue les grandes lignes liées à la malnutrition et y incorporer les nouvelles lignes de l'OMS et les recommandations. Il y a eu aussi un engagement plus fort du programme mondial de l'alimentation et nous avons constaté un niveau croissant de la coordination au niveau national et l'un des domaines que nous avons abordé où il y avait beaucoup disons de critères divers par rapport à la façon de faire les choses de façon plus facile en Somalie. Maintenant, nous voyons que c'est beaucoup plus facile de travailler. Il y a différents programmes des migrations pour la mise en place du procédé en système, une plateforme qui nous permettra d'utiliser les logiciels d'information de santé par district. Nous avons le plan d'action global et le cadre qui est lié à la mise en œuvre de ces approches et des priorités. Par rapport à l'un des domaines où nous avons eu besoin d'un soutien supplémentaire, nous avons l'atelier des plaidoyers pour les hauts fonctionnaires du gouvernement pour plus d'approbation et d'acceptation car parfois, il y a de la confusion par rapport aux grandes lignes. Le ministère actuel nous donne beaucoup de soutien. Maintenant, ils ont une compréhension beaucoup plus intégrale des défis auxquelles nous sommes confrontés. Donc, le renforcement immédiat des capacités de tous les partenaires du cluster qui est essentiel, l'analyse comparative dans un contexte similaire de mise en œuvre réussie des approches et une meilleure compréhension de ce que signifie par exemple la malnutrition aiguë mondiale et la révision des directives nationales par rapport à la gestion intégrale de la malnutrition aiguë intégrant tous les aspects des éléments des approches exceptionnelles, l'élaboration d'outils et des productions par rapport des rapports pour saisir les approches fondées sur les circonstances exceptionnelles. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi. Je suis Salomon Atouman, coordination de la nutrition. Donc, je vais vous présenter la situation du Nigeria. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En 2022, l'année dernière, lorsque nous avons fait une analyse pour l'admission à nos centres, nous nous sommes rendus compte que nous avions un taux très élevé d'admission d'enfants subissant de l'ématiation et nous avions plus de patients qu'en 2021. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait différents défis qui avaient trait à cette augmentation dans le nombre d'enfants admis, étant donné les conflits dans la région et aussi de l'accueil entre nos partenaires. nous avions aussi la situation de personnes déplacées à l'intérieur du pays et problèmes pour avoir accès aux services de santé. Donc, la stratégie a été mise en place pour nous centrer sur les traitements pour sauver des vies et mitiger les effets du manque de services disponibles et des services de malnutrition dans certaines régions de notre pays. Étant donné le manque de financement, il y a donc tout un nombre de défis qui se posent et la stratégie a été développée pour rélevé des défis tels que les difficultés de survie, de difficultés de mise en oeuvre telles que des ruptures des canalisations, une supervision limitée, l'indisponibilité du personnel de santé et des capacités limitées qui ont été rencontrées, l'accessibilité limitée aux établissements des santé existants et autres circonstances exceptionnelles convenues par les secteurs de la nutrition. Alors, l'objectif pour développer notre stratégie est centré sur trois approches. Donc, améliorer la couverture et l'accès et les traitements qui sauvent des vies pour des cas pas compliqués d'ématiation, ensuite fournir de services en continu pour des enfants de 100 à 149 mois qui sont d'ématiation dans des zones de difficile accès et finalement contribuer à la génération des preuves d'évidence sur les approches simplifiées et donc partager les leçons apprises par le Nigeria pour ce qui est donc de l'approche simplifiée. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, comment nous avons développé cette stratégie? Donc, c'était encore une fois un processus très long et complexe et je vais essayer donc de le simplifier pour vous. C'était une activité qui a été assignée à autre groupe de travail technique de la gestion intégrée de la manutrition aiguë. Nous avions donc un bruit en zéro, nous avons défini les différentes situations auxquelles nous étions confrontés. Différentes situations ont été abordées, des définitions et des critères ont été utilisés pour les définir. Après ceci, il n'a pas été présenté généralement en secteur nutritionnel, mais il y a eu beaucoup donc des travaux ou des discussions. Nous sommes revenus au groupe technique, nous avons eu des délibérations et après ceci, nous l'avons présenté à l'agence de développement de la santé et le ministre de la santé a donc examiné ces approches et nous avons reçu aussi leur rétroaction et alors que ceci se passait, nous étions en contact avec UNICEF et d'autres agences de l'ONU pour ce qui est des traitements d'hématiation des enfants dans cette partie du pays. les agences de l'ONU et l'UNICEF ont fourni leurs conseils et ensuite ces conseils ont été ajoutés au brouillon et nous avions aussi le support du groupe nutrition mondial et Martha a été très généreuse car elle nous a fourni du technique tout au long du processus et nous avons eu également des discussions pour mieux définir les différentes situations de façon à réduire l'ambiguïté et favoriser l'approche simplifiée. Après cela, nous nous sommes réunis avec le ministre de la Santé, nous avons fait une présentation avec le ministère fédéral de la Santé et l'agence de développement de la Santé et après ces présentations, nous avons donc incorporé les différentes contributions et ceci a été validé par le ministre fédéral de la Santé comme le brouillon final qui sera mis en place par le Nigeria par rapport à cette approche simplifiée. Prochain diapositive s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'elle contient les stratégies? Pour le Nigeria, nous avons six types d'adaptations qui ont été incorporées dans l'approche simplifiée. Le premier, c'était donc d'élargir les critères d'admission pour inclure ce qui est pour inclure les différents standards par rapport à la circonférence médiane du bras et aussi inclure les enfants un nombre accru d'enfants pour une mesure de 12,5 cm, l'utilisation aussi d'un seul produit pour les traitements et également les travailleurs de la santé communautaire qui travaillent avec les traitements de l'émanciation, eh bien, nous avons défini les critères pour la gestion de l'émanciation de la part de travailleurs de santé communautaire. Nous avons aussi réduit la fréquence des visites de suivi. Au lieu de faire des visites toutes les deux, toutes les semaines, nous les avons, donc, nous avons décidé que nous ferions ces visites toutes les deux semaines pour les cas de malnutrition aiguë sévère et quatre semaines pour la malnutrition aiguë modérée. Et par rapport aux adaptations qui ont trait à la circonférence médiane du bras ou de l'éden, nous avons donc abordé l'admission les traitements de la circonférence ou de protocoles utilisés pour les mesures de la circonférence médiane du bras et ceci en raison du manque des compétences techniques et des quelques lacunes que nous avions ici. Donc, nous les avons adaptées pour l'admission et la gestion d'émanciation dans le nord-est du Nigeria. Et la dernière adaptation, c'était l'utilisation de mesures de la circonférence médiane du bras du groupe familial. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Il y a différentes situations que nous avons envisagées et différentes adaptations que nous avons accordées. la première c'est lorsqu'il y a de retard dans la livraison d'approvisionnement pour gérer l'émanciation. L'utilisation aussi d'un seul produit, c'est une autre adaptation. Nous allons tout simplement nous servir de l'approche MOAC ou de la circonférence médiane du bras et de l'EDEM uniquement et les comités ont réduit aussi la fréquence des visites pour l'approche MOAC et de l'EDEM. Et donc voici l'approche que nous avons décidée. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. dans des domaines où nous avons des défis des ressources humaines, nous avons décidé d'utiliser seulement la mesure de la circonférence médiane du bras et de l'EDEM uniquement, la réduction de la fréquence des visites des agents de la santé communautaire. nous avons aussi décidé d'utiliser d'élargir les taux d'admission pour MOAC et parfois il y a des limites par rapport à la façon de définir l'utilisation de ces services et nous avons adapté donc les adaptations et l'approche de la conférence médiane du bras pour tous les groupes familiales. par rapport à la prise des décisions avant la mise en place de cette approche simplifiée, le ministre de la santé, le UNICEF, le programme mondial pour la santé ont fait du plaidoyer pour l'adoption de cette approche simplifiée, y compris l'information sur quelles sont les approches simplifiées et pourquoi nous les mettons en place dans une zone donnée. Nous n'avons pas de son de l'orateur. Voilà, il est revenu. La population cible les implications et la durée et quelle est la capacité opérationnelle existante pour la mise en place des adaptations retenues. Il faut qu'il y ait également un système de soutien pour renforcer la capacité avant et pendant la mise en oeuvre. le son le son de l'orateur s'est interrompu. Nous n'avons pas de son de l'orateur. Le son de l'orateur, je ne sais pas s'il est en sourdine ou s'il a de problème de connexion. L'orateur est en sourdine. L'orateur est en sourdine. Salomon, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant on vous entend. Continuez s'il vous plaît. Merci. Je disais tout simplement que par rapport à la prise de décision, il faut s'accorder sur le fait que tous les approvisionnements doivent être suffisants et être mis à disponibilité. C'est très important lorsque nous avons une approche de couverture intégrale, il est important d'avoir un système de rapport aussi par rapport à la mise en place et un système aussi approprié des collections de données. Par rapport à la durée des interventions, nous avons décidé que la priorité serait donnée aux jeunes avec des places des personnes déplacées à l'intérieur des pays. D'autres facteurs considérés comprennent les zones difficiles axées avec des facteurs qui sont liés à des problèmes de l'eau, l'assainissement et la santé et la mise en place de l'approche simplifiée est une stratégie temporaire pour sauver des vies. Cette approche ne peut pas remplacer les grandes lignes nationales, mais il s'agit tout simplement d'une approche qui se met en place pendant une période de trois à six mois en tant que procédure standard qui s'arrêtera au moment où sera activée la procédure prévue pour les conditions normales. donc la mise en place de cette approche simplifiée alors arrêtera comme je l'ai déjà dit lorsque le plan le programme mondial de l'alimentation, l'UNICEF et les autres partenaires mettront en place des mécanismes outre que celui-ci. Alors, nous n'entendons pas l'orateur. Nous n'entendons pas l'orateur. nous n'entendons pas l'orateur. Salomon, nous ne vous entendons pas. Par rapport aux défis que nous avons rencontrés, nous pouvons citer la mauvaise communication, l'indisponibilité de fournitures ou d'approvisionnement et la mise en place. Nous n'entendons pas l'orateur. Il y a des problèmes de connexion avec l'orateur, nous ne l'entendons pas. Nous n'entendons pas l'orateur, il y a une communication qui est coupée. Nous n'entendons pas. seulement on ne vous entend pas du tout. Salomon? nous avons perdu la communication avec Salomon, malheureusement, nous ne l'entendons pas. Oui, vous m'entendez? Salomon, nous n'avons pas entendu ce que vous avez dit au cours de dernières minutes. Oui, nous avons encore des problèmes avec la connexion de Salomon Marthe, est-ce que vous pouvez vous le contacter? Malheureusement, nous ne pouvons pas fournir l'interprétation car la connexion de l'orateur est revenu. Par rapport à la capacité technique limitée, et surtout dans les zones voisines et entre l'UNICEF et le Programme mondial de l'alimentation et d'autres partenaires, nous avons travaillé étroitement avec l'UNICEF et nous avons donc rélevé différents défis. Par rapport à la situation actuelle, nous avons l'approbation du ministre fédéral de la Santé au Nigeria, et c'est déjà opérationnel dans le nord-est du pays où nous avons pu mettre en place les approches FMO, les approches MOAC, la circonférence médiane du MRA, et nous avons aussi pu mettre en place ces critères élargis des traitements, mais ce n'est pas facile étant donné le manque de disponibilité de certaines ressources. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager et je m'excuse pour avoir eu ces problèmes techniques. Hélène, je vous donne la parole. Oui, je vais donc donner la parole à Martha pour qu'elle anime la section des questions et des réponses. Martha? Merci, Hélène, merci, Salomon, Simon et Gabriel. Merci beaucoup d'avoir partagé avec vous ces aspects très intéressants. Et maintenant, nous allons à la session des questions et des réponses. Comme Grace l'a évoqué, si vous voulez des éclaircissements sur les mises à jour de l'OMS, nous allons vous partager des liens et je voudrais tout simplement vous rappeler que la plupart des questions sont liées à la prise des décisions, à l'élaboration des rapports et une meilleure compréhension de ces approches par rapport à d'autres termes qui sont utilisés de façon plus régulière. Donc, j'ai une question générale pour Salomon et pour Simone. Je vais vous demander est-ce que ces adaptations ont été mises en œuvre une fois que vous avez complété les stratégies sur les procédures opérationnelles standards? Simon? Oui. Nous avons donc, comme je l'ai déjà expliqué, décidé de la mise en place de l'approche de la famille de mesures, de la circonférence médiane du bras, de la famille, l'utilisation d'un seul produit. Oui, effectivement, je sais que ces adaptations avaient déjà été mises en place et quelles sont celles que vous avez mises en place pour cette nouvelle phase? Bon, jusqu'à présent, l'utilisation des critères MUAC et pour l'édème, uniquement, les critères de la circonférence médiane du bras de la famille et d'autres procédures en Algérie ont été la réduction de la fréquence des visites. Donc, ce sont ces adaptations qui ont été déjà mises en place en Algérie. au sommelier. Merci. Simon, vous avez évoqué des barrières par rapport à la prise des décisions. Il y a une question qui dit est-ce que le manque d'une approche simplifiée au sommelier pourrait entraver cet effort et comment est-ce que le gouvernement peut travailler de façon plus étroite avec le ministre de la Santé pour améliorer la mise en œuvre de ces approches simplifiées. Nous n'avons pas encore assez d'évidence par rapport à comment ces circonstances ont un impact sur la prise de ces décisions mais nous avons définitivement eu quelques discussions avec le ministre de la Santé pour travailler à l'élimination de ces barrières mais nous travaillons aussi au niveau des différents agences mais il faut encore une discussion au niveau national car c'est quelque chose de nouveau et cela va prendre du temps même dans des circonstances normales ce type d'approche exige beaucoup de compréhension quels sont les défis quels sont les programmes comment ceci rend un impact et essayer de comprendre tous les processus quand j'ai parlé des barrières je disais que c'était un processus très long le ministère est toujours en train de travailler sur l'adoption mais nous pouvons en attendant commencer à travailler avec cette approche simplifiée avec les grandes lignes que nous avons défis comment avez-vous donc travaillé autour de la question de l'élaboration des rapports traditionnellement la plupart des programmes de malnutrition aiguilles modérées ont été rapportés à l'OMS et quelques cas d'émaciation qui étaient rapportés à l'UNICEF donc comment avez-vous travaillé à cet égard quels sont les changements que vous avez introduits par rapport au traitement de l'émaciation bon les rapports actuels sont très claires et il y a quelques interventions qui sont définies par rapport à la malnutrition aiguë modérée malnutrition aiguë sévère mais ces rapports parfois ne sont pas suffisants nous devons mettre en place d'autres rapports qui soient beaucoup plus précis beaucoup plus détaillés pour l'instant les rapports que nous avons ne sont pas très exacts car ils n'ont pas été conçus pour intégrer ces approches simplifiées ce type d'approche ou pour intégrer les procédures opérationnelles standards d'accord merci est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose oui c'est vrai que nous avons des défis comme l'a dit mon collègue mais quelques partenaires ne communiquent pas avant l'adaptation de ces protocoles et cela pose aussi un défi parfois nous ne pouvons pas faire un suivi approprié mais par rapport aux procédures opérationnelles et standards liées à l'émanciation et à l'admission des cas il faut toujours éclaircir que nous sommes dans une approche simplifiée et toute l'information que nous recevons nous la classons et l'intégrons dans la nouvelle approche simplifiée il est donc très important de faire le classement approprié de la malnutrition aiguille modérée et sévère et savoir quelles sont les différentes catégories d'émanciation concernées par rapport au suivi de la performance nous utilisons des indicateurs pour les mettre en place dans ces centres il y a une autre question liée à la mise en place de ces approches et adresser à Simone et peut-être à Salomon des changements des standards de normes de la approche simplifiée et l'impact sur les communautés quelles sont les interventions les stratégies que vous avez mis en place pour continuer donc à traiter les cas d'émanciation et quelles ont été les répercussions que vous avez constatées un élément de confusion quant à l'utilisation des approches comme je l'ai déjà dit c'était les critères MOAC et aussi les critères liés à la mortalité infantile et maternelle donc nous utilisons à l'heure actuelle un type d'alimentation qui est prêt à l'emploi d'autres nous d'autres fois nous utilisons d'autres compléments ou d'autres aliments complémentaires mais il faut définir clairement les grandes lignes avec le partenaire de façon à pouvoir mettre à jour ces critères merci beaucoup Simone Martha oui ces changements des approches nous ont causé un petit peu d'instabilité tout au long du processus mais du point de vue de la communauté comme l'expliquait Simon ils sont ils ont l'habitude de certains services qui sont fournis à des endroits de données et ceci a causé un peu peut-être de confusion mais en général ce que nous avons vu c'est que nous avons pu élargir les critères d'admission et nous voyons qu'il y a une plus large sensibilisation de la part des agents de la santé communautaire qui maintenant ont une meilleure compréhension des services qui sont fournis mais tout ceci a été grâce au renforcement des capacités des travailleurs de la santé communautaire c'était un défi nous avons eu beaucoup de changements importants par rapport aux programmes réguliers mais oui il y a encore quelques confusions par rapport à ces adaptations et cette nouvelle approche merci merci beaucoup je ne sais pas s'il y a il y a eu une erreur de communication ou les participants ont eu le problème des communications mais ils vous demandent d'expliquer un peu plus de l'élargissement de ces critères d'admission d'être de 12,5 centimètres c'était 12,5 ou 11,5 les critères les nouveaux critères retenus oui bon dans des circonstances normales nous définissons l'ématiation à partir d'une mesure de 11,5 mais malnutrition aiguë modérée c'est entre 11,5 et 12,5 quand nous avons élargi les critères d'admission il a été expliqué dans des circonstances exceptionnelles lorsque nous n'avons pas de traitement malnutrition aiguë modérée nous avons uniquement nous chargeons seulement des enfants qui ont une malnutrition sévère lorsque nous avons des produits disponibles c'est-à-dire les aliments thérapeutiques prêt à l'emploi si nous n'avons pas ces approvisionnements et si nous élargissons les critères pour inclure aussi la malnutrition aiguë modérée voilà c'est ce que cela veut dire c'est ce que nous avons fait et tous les enfants qui ont malnutrition aiguë sévère ou modérée et un cas des modérés sans des complications sévères nous les avons inclus dans le programme de traitement c'est normalement comme ça que marche le programme ambulatoire fourni par l'UNICEF je ne sais pas si c'était clair oui il y a une question générale je ne sais pas si seulement pour répondre et ensuite Gabriel et Simon peuvent ajouter leurs commentaires c'est différent d'avoir une gestion intégrée des malnutrition aiguë et des stratégies d'apprentissage est-ce que vous avez mis en place des mesures pour évaluer les effets potentiellement négatifs de ces approches simplifiées il pourrait y avoir quelques cas étant donné qui utilisent seulement l'approche MAM ou quels seraient les traitements pour les enfants atteints des malnutrition aiguë sévère mais qui ont été classés en tant que tels est-ce qu'il y a des aspects que vous incluez dans les stratégies ou pensez-vous qu'il y a des mesures qui vaudraient la peine donc introduire oui comme vous l'avez dit c'est une approche de laquelle nous espérons pouvoir apprendre beaucoup à partir de sa mise en oeuvre ce que nous avons essayé de faire avec l'équipe de la gestion intégrale de la malnutrition aiguë c'est par rapport à la performance et par rapport au taux d'enfant que nous avons avec lesquels nous avons mis en place les approches standards selon les grandes lignes nationales et voir quelles sont les différences et nous par rapport à la performance des bénéficiaires qui reçoivent la santé il s'agit de comprendre quels sont les goulots d'étranglement quels sont les défis que nous avons je vous ai parlé des problèmes de communication que nous avions eu et comment nous pouvons résoudre ces questions mais c'est toujours un processus dans lequel nous sommes en train d'apprendre nous avons quelques leçons tirées de la mise en place et nous espérons pouvoir donc avoir plus d'éclaircissement par rapport aux leçons que nous apprenons au fur et à mesure Simon oui l'un des domaines qui nous intéresse en Somalie c'est l'approche MOAC des familles et aussi le diagnostic de l'approche MOAC en Somalie nous avons fait ces exercices extensifs du critère MOAC ou de la conférence médiane du bras pour voir qu'est-ce qui a le plus d'impact selon les différentes zones pour d'autres zones nous sommes toujours à la base et un autre aspect c'est le résultat jusqu'à présent dans les zones où nous avons mis en place les critères élargis d'admission nous n'avons pas vu de différence significative nous avons eu beaucoup de cas traités dans les centres et qui dépassent les capacités parfois des centres et les capacités nationales car nous devons prendre soin d'un grand nombre d'enfants merci et sur les aspects de ce nombre accru d'enfants est-ce que l'utilisation d'un seul produit c'est-à-dire l'aliment thérapeutique prêt à l'emploi fourni par l'UNICEF nous avons beaucoup d'enfants qui en ont besoin et des besoins criants par rapport aux ressources comment avez-vous procédé pour essayer de faire face à ces défis oui c'est l'éléphant dans la pièce comme on dit et comme j'ai déjà dit l'activation doit être bien comprise pour la mettre en place partout surtout dans des endroits critiques et c'est une préoccupation pressante que nous avons et non seulement enfin nous mais tous nos partenaires merci beaucoup Simon une question par rapport au traitement si les traitements sont en ligne avec les les normes et toutes les questions relatives aux nouvelles lignes directrices il faut savoir que toutes ces grandes lignes ne sont pas appliquées de façon uniforme par tous les pays et ce qui est inclus dans les lignes directrices de chaque pays est considéré un protocole standard vous avez dit que vous avez mis en place l'approche des critères MOAC et Salomon quelles sont quelques-unes des barrières que vous avez rencontrées dans la mise en place des critères mesures de la circonférence médiane de la famille bon par rapport à cette approche de la mesure de la circonférence médiane du bras de la famille ceci a été accepté au niveau général mais lorsque nous pouvons avoir des lectures de l'enfant qui sont faites dans les centres et parfois il peut y avoir un sentiment de découragement par rapport aux agents de la santé communautaire et parfois ils ne suivent pas la procédure de façon soigneuse car ils se méfient des résultats de mesure nous avons eu des mesures qui n'étaient pas exactes faites par les agents de santé qui n'ont pas reçu une formation appropriée donc il faudrait intervenir à cet égard pour que ces mesures soient faites de façon plus exacte plus précise et donc réduire les nombres d'enfants non admis pour ces mesures étant donné de ces découragements des agents de santé maintenant nous pouvons dire qu'il y a un nombre d'enfants qui sont admis pour mesures mais quel est l'impact par rapport à l'approvisionnement que nous avons et lorsque nous avons ces agents de la santé communautaire qui font ces mesures auprès des communautés quelle est la différence que nous avons des ressources dans les différentes approches et bien nous sommes en train de déterminer ces aspects pour mieux cerner et préciser les modifications à faire dans notre approche Simon oui nous avons une culture qui déterminent une certaine façon de se faire les choses par rapport aux diagnostics et les gens parfois sont méfiants vis-à-vis de ces dépistages massifs mais il faut travailler justement dans ce sens-là de façon à ce que les gens commencent à faire confiance à ces dépistages massifs mais effectivement cette compréhension des choses sape le travail réalisé par les agents communautaires de la santé et effectivement c'est ce que nous devons essayer de remédier ils font une bonne sensibilisation pour pouvoir accepter entièrement cette nouvelle approche et nous sommes presque à la fin de notre séance d'aujourd'hui une question pour Salomon vous avez évoqué les procédures opérationnelles standards et vous avez dit que ces procédures peuvent prendre jusqu'à six mois la question c'est pourquoi suspendre ces procédures après six mois surtout dans un pays avec un taux élevé d'émanciation et étant donné les différentes grandes lignes de l'OMC pourquoi suspendre les procédures opérationnelles après six mois ces procédures comme nous l'avons dit sont des mesures temporaires et ces procédures ne remplacent pas les grandes lignes nationales que nous avons en place nous les utilisons pour fournir des interventions immédiates pour sauver des vies dans ces zones critiques où nous avons déjà la présence technique nécessaires pour les traitements de ces cas humanitaires mais par rapport à la mise en place des approches simplifiées lorsque nous les avons en place pour une longue période de temps la qualité des services de santé est réduite il y a un risque de ne pas avoir une intervention nutritionnelle intégrée dans la zone et alors que ceci se passe bien sûr nous faisons le suivi et l'UNICEF et l'ONS va aussi donc considérer quelles pourraient être des interventions plus efficaces dans ces zones merci beaucoup les panélistes continueront à répondre à vos questions par courrier et une question pour Simon et Salomon maintenant que vous avez fait tous les processus de développer des stratégies des procédures opérationnelles standards dans des circonstances exceptionnelles fondées sur votre expérience est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez de façon différente si vous deviez répéter tout le processus Simon vous pouvez commencer et ensuite Salomon je pense que ce que je ferais de différent c'est d'aller parler directement avec les gouvernements au niveau local maintenant nous travaillons avec le gouvernement national mais il faut aussi travailler avec le gouvernement sous-national il n'y a pas beaucoup d'activation de ces programmes dans les zones reculées nous si nous y avions un accès plus proche nous pourrions dresser le tableau de la situation réelle avec plus de précision merci Salomon qu'est-ce que vous feriez d'une autre manière si vous faisiez les choses à nouveau bon je crois que l'UNICEF et l'OMS se sont accordés sur qui s'accordent sur des mécanismes de soutien de façon à ce qu'on puisse aussi avoir la discussion avec d'autres parties prénantes sur le développement de cette approche simplifiée car ce que nous avons vu c'est que cette différence c'est-à-dire ne pas avoir un soutien complet pour la mise de l'approche simplifiée a entravé un peu la gestion aussi en ce qui est le développement de l'approche simplifiée nous aurions voulu activer aussi d'autres partenaires merci beaucoup Eline à vous merci Martin bon malheureusement nous n'avons plus le temps mais nous avons eu une discussion très riche comme nous voyons dans les commentaires dans la boîte à bavardage il y a différents liens que vous pouvez consulter et je voudrais remercier nos panélistes Simon Gabriel Salomon merci beaucoup aussi à Grace pour ses commentaires liminaires et je voudrais donc remercier aussi notre public pour avoir eu de la patience avec nous lorsque nous avons eu des problèmes techniques merci beaucoup de vous être resté jusqu'à la fin quelques rappels si vous voulez du soutien en cas d'urgence il y a différents types de soutien qui sont disponibles à vous y compris soutien technique et soutien à distance soutien technique et soutien aussi de pair à pair vous pouvez vous référer à notre page web que vous pouvez voir sur l'écran et c'est donc le deuxième séminaire de notre série de produits livrés à l'échelle il nous aura une autre à notre webinaire de problèmes globaux qui va analyser les différentes déchets que nous avons confrontés au cours des dernières décennies et ceci va venir au prochain mois selon les calendriers de GNC donc merci beaucoup que vous êtes rejoint à nous vous avez un petit questionnaire d'évaluation vous pouvez donc nous dire si ce webinaire a été utile pour vous merci de votre collaboration s'il vous plaît consultez toutes nos ressources et diffusez-les et nous espérons que vous allez vous joindre à nous à l'avenir merci merci